Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour l'épisode 4 sur GTA 4 Donc on avait pas mal avancé dans l'épisode précédent, on a eu pas mal d'action, quelques gunfights Donc je pense qu'on, si je me souviens bien, on commence à bien bien rentrer dans le but du sujet Et donc on va continuer pour aujourd'hui, j'espère que les épisodes vous plaisent toujours Bon, il y a de moins en moins de vues, mais bon, ça je m'y attendais un petit peu Mais bon, j'espère que vous serez au moins un bon petit paquet à me suivre pour chaque épisode, ça sera déjà sympa Et puis après, tant pis pour ceux qui ne regardent pas, le but c'est aussi que moi je prenne du plaisir Ce qui est le cas, et que ceux qui regardent, ben on prenne aussi Et donc voilà, on est parti, on va aller directement chez le, j'allais dire le poteau Vlad Mais c'est pas trop le cas, donc on va aller chez lui directement Et puis voir si on peut faire la mission Clean Getaway So she sends me after this So she sends me after this I don't even like this Where can I get this Oh, Yokel, there you are, okay Vlad Come on, let's go for a walk, okay Right Okay, come on I don't even like this That's a good Where are we going? To my car Why? Because of your cousin What? You don't want me a lot of money and then tell you pays me, you're fresh off the boat Excuse me Yokel, ass is mine What the fuck you mean by Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on Come on, Yokel What's wrong with you? You're gonna jump me? No, I had a late night last night, spent it with Michael Great Yeah, wild Yeah, I guess you're right So who the hell is Michael? Michael's the man Shit, my nose is bleeding Is my nose bleeding? No, not yet Fuck this Come on Wait, I'm walking here Wait the fuck up Let's go Damn city, always trying to run you down, huh? Hey, man, can I borrow the dollar? Get that job, you deadbeat crackhead Just a little change, man Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits Well, say something You're so fucking laid back Moron Come on Want some? Good We walked all the way over here So you could snort coke No, listen Ah, that's better That's better Man, Michael gets the good stuff It's got some lexative in it That gives you a stomach problem Nice detail Yeah, listen, ah Where were we? I don't know Oh, yeah So, I need you to head up to Duke's And get a car for me It's a silver blister And it's packed in the projects By EIC subway station Okay? Sure You got keys No, Yokel I need you to take the car Ask who owes Michael some money Take his car instead We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No You're gonna take the train, buddy You think I wanna be in the car with the peasant? Come on I'm gonna go meet somebody Ha, 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 ha Have a little party Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Have fun Naked Ok, va à la station de métro Ha, attendez, là, il y a un truc Et le B pour ramasser Ah bon, j'ai ramassé une batte Hop, on va se remettre normal Alors On va aller jusqu'à la station de métro Là, il y en a pas mal aussi qui m'ont parlé de faire des mods sur GTA 4 Ça sera... C'est une idée qu'on pourrait faire Quand j'aurai fini l'histoire déjà Au moins Ou de temps en temps, à côté aussi Ça peut être une idée Je verrai Je regarderai un peu ce qu'il y a C'est vrai, je me suis jamais... J'ai jamais réellement regardé sur GTA 4 Ce qu'il y avait comme mod Je sais que sur GTA 5, je regarde assez souvent Mais sur le 4 Je n'ai pas encore regardé Ça peut être sympa Attends que le métro arrive Hop Et puis on va se rendre jusqu'à la prochaine station Visiblement Ah ouais, pour monter Voilà Nickel Tu peux passer... Prendre le métro pour parcourir rapidement la longue distance Ok Appuie sur A pour arriver directement à la destination Voilà, c'est ce qu'on va faire J'aurais pu laisser peut-être un petit bout de chemin Mais bon C'est pas très intéressant Trouve et vole la Bista Compact Gris Metal Allez, c'est parti Je suis content parce que j'ai pas un bug Il marche super bien Je pense qu'on est pas loin Ouais, on est là-bas On va y aller en courant Ça va nous voler une voiture Pour en voler une autre après Hop Il y a un flic là Ah, elle est là Ok C'est vrai 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 Tu peux surprendre certains ennemis avec un coup assommant Qui les mettra à terre instantanément Sache que tu ne peux pas utiliser ce coup en plein combat Pour assonner un coup assommant Verrouille un ennemi Et approche-toi de lui Sans arme à la main Lorsque tu es assez pris Et que le code réticule change Appuie sur A Sur B Ok Donc qu'est-ce qui va se passer là Ah ouais d'accord Ah l'enfoiré Allez hop Couché Y'a rien à ramasser là Non c'est bon La porte est ouverte c'est nickel Conduis la voiture de Jimmy au box Alors un fait intéressant aussi au niveau des radios Attendez on va attendre sa part je vous le dire après Rélaxsez mec Vous devriez perdre votre âge Il y a une voiture à l'arrivée à Saratoga Avenue Juste l'arrivée à l'arrivée Et puis à mon affaire juste à Mohawk Est-ce qu'il a la voiture facilement ? Il est un peu blessé mais il a l'air assez facilement C'est bon Les morts ne peuvent pas payer d'intérêt Vous allez apprendre ? Ah ok alors ça m'a mis le point Et donc j'allais dire les radios elles sont mélangées maintenant avec celles qu'on avait dans les DLC de Lost End Dam, Damned et The Ballad of Gaitoni C'est à dire que même dans le GTA 4 original vous avez les radios des 2 DLC mélangées avec Donc c'est plutôt sympa quoi Voilà c'est une petite anecdote Pardon Allez on va à la station de lavage C'est ici Allez go C'est à dire qu'on va à la station de 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 la Et bien voilà, toute propre. J'ai toujours envie d'en conduire la voiture de Jimmy jusqu'au boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Quand l'icône d'un ennemi clignotant bleu est rouge, tu peux choisir de le tuer ou de l'épargner. Ta décision pourrait avoir des conséquences. C'est un connard là-dedans, bon. Allez, on va pas le faire tomber. On verra bien. Tu n'auras pas vu ton frère Ivan encore plus. Oh, tu vas le perdre ? Non, je n'en ai pas. C'est un p*** à ce moment-là. Je vous le dis, c'est beaucoup mieux si une femme a déjà un homme, parce que vous n'avez pas besoin de tout ce qu'il y a d'un jour. Prends Malorie, par exemple. F*** toi ! Tu dis ça à ma face et je t'en perds. Ok, bon. Allez, faut qu'on se barre de là. Euh, non. Ça, c'est ballot. Allez, on y arrive. On va se carrer là. Hop. Oncle Vlad. Hey, what's wrong ? Eh, cousin. Bullshit. What's bullshit ? Malorie. Oh, what about her ? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew ? I had suspicions. You f***ing knew ? What was I going to say ? You knew my woman was banging this white dog and you didn't do anything ? I didn't... You didn't say anything ? I didn't know. You're an asshole, Nick a bleak ! A dislyle user ! After what I did for you, you dick ! You f***ing dick ! I'm sorry ! Screw you ! All right, so you want me to deal with it right now ? No ! Sit there ! No ! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you f***ing did ! That was before I knew you cared ! You always were a hypocrite. Nico ! Wait ! Don't do anything stupid ! Wait for me ! Don't do anything stupid, cousin ! Nothing stupid is like letting that fat swine give it to Mallory ! Hey, it happens ! We have an open relationship ! I do my thing, she does hers, Maybe next time I might watch them at it ! Oh, don't ! Watch ! Fat, hairy, sweaty back going up and down ! I can't take it ! How can she do this ? I knew you cared ! I have to do this ! Wait, Nico ! You have to think this through ! Stay out here ! Let the big boys have their conversation inside ! Give me a drink ! Anyway ! You got it ! I'm talking about the cheese ! Why do you need to eat the cheese if it's corn ? Hey ! It's corn ! Hey ! Mr. Boy ! I'd like a word with you ! What are you doing here ? Did I summon you ? Boy ! I told you to stay away from Mallory ! Ah, go away ! And now Roman is upset ! Oh ! Roman is upset ! Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucker. Hey, Vlad. Can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Now, get them out of here. Come on, come on. Get back outside, Robin. Watch your... Ok, bon, ça c'est vite réglé. J'avais pas prévu de sortir l'arme. Euh... Ça doit être par là. Ok, c'est barré. C'est barré. C'est barré, Robin. C'est barré. C'est barré. Alright, he's running away. We win. Let's go home. I'm not walking away until this thing is finished. It is finished. He's running. We won't see him again. He'll come back. The only thing that we're holding down is six feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change. And, you know, when Vlad is done with her... Grow a fucking spy. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit. I don't like this. Fuck. Fuck. Wow. C'était chaud, ça. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop. Niko. Shit. Okay, let's go. It's going to hell. You've killed yourself and your cousin, Yokel. Fucking Yokel. You think you can get away with killing me? I guess I'll find out. You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's life away for that beat of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. I'll last longer than you will, shithead. Fuck you. I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off. You've killed yourself and your cousin, Yokel. You're a dead man. Mikhail Faustin thought of me as a brother. He will get revenge. You are nothing in this city. You will be crashed. You've killed yourself and your cousin, Yokel. You're a dead man. Mikhail Faustin thought of me as a brother. He will get revenge. Donc les amis, on va s'arrêter là. Je vais tout simplement vous laisser le choix en fait. C'est vous qui allez décider si je le tue ou si je le laisse en vie. Parce que forcément ça aura un impact sur la suite de l'histoire du jeu. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle va être un peu plus courte que celle de d'habitude. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, bah, quel choix vous voulez que je fasse. Si je le tue ou si je le laisse en vie. N'hésitez pas à dire aussi si la vidéo vous a plu. Pourquoi pas lâcher le pouce bleu pour le soutien. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous plaît. Puis un monsieur sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et l'épisode 5 sur GTA 4. Alors, on le laisse en vie ou on le tue. A vous d'en décider. Merci à tous ces breakers. Ciao.